On va avoir une pensée pour Jean-Paul qui nous a quitté il y a quelques jours. Il laisse un grand vie du tout état de la musique, c'est vrai. Il va laisser un grand vie parce qu'il est allé à tous les samedi soir avec son appareil photo. Vous l'avez tous certainement en mémoire. Il nous a quitté de façon très brutale. On a tous été très bêlés de cette disparition. Donc ce soir, on tenait à lui rendre un dernier hommage de Louvent. Et pour ça, je vais vous demander de tout sortir vos téléphones parce qu'il est là-haut avec son appareil photo et je pense qu'il a envie de prendre un cliché. Donc on va faire comme dans les concerts, on va allumer son petit téléphone pour qu'il y ait plein de petites lucioles partout, pour qu'il nous voit. Et on va laisser la parole à Justine qui va lui rendre un dernier hommage. Bonsoir à tous. C'est forcément avec émotion que je vais vous parler de J.P. Pour ceux qui sont déjà venus dans la salle voir un match, je pense que vous avez dû le croiser. J.P. c'était son appareil photo dans la main, son petit sac à dos dans l'oeuvre, ses doigts aux pieds et surtout son sourire, son visage. Pour ceux qui ne connaissaient pas, J.P. c'était le photographe du club. C'était un bénévole surtout, avant tout. Il était aussi dirigeant. Et pour beaucoup d'entre nous, c'était un ami. C'était vraiment une belle personne. Personnellement, je vois, je l'apprécie énormément. On était une belle vie dès les premiers instants où c'est connu. Pour les filles, je sais que pour le groupe, c'est une des personnes, en fait, quand vous arrivez à celle-sur-Belle, c'est une des personnes que vous rencontrez. Parce que comme c'est le photographe, forcément, il vous prend en photo et dès cet instant, vous vous appréciez cette personne parce que c'était quelqu'un vraiment de bienveillant, c'était d'une gentillesse incroyable. C'était quelqu'un qui aimait la vie, mais vraiment, il a vivé à 200%. Je pense qu'il restera vraiment, vraiment dans le mémoire parce que, avant tout, c'était un homme vraiment joyeux. Il aimait la vie, c'est ce qu'il appréciait, c'était aussi venir ici. Je pense qu'on le voyait tellement souvent, il faisait partie des meubles et des murs. J'ai l'impression, je sais que pour pas mal de personnes, c'était un repère. On le voyait, il est dans la salle et c'était jibé. Je voulais lui dire surtout, je voulais lui dire merci pour ce que tu as fait pour le club. Merci pour ce que tu as fait pour les filles. Parce que je sais que c'était lié avec pas mal d'entre nous. Moi, je voulais le remercier personnellement parce qu'il m'a appris de belles choses maintenant sur la vie. Et dont une, je pense, qui restera vraiment gravée en moi, c'est cette fête qui m'a appris à sourire beaucoup plus. À sourire à la vie. Et ça, c'était tout jibé. C'était vraiment une belle personne, c'était aussi un artiste. Et comme tous les artistes, je pense qu'on va tous se lever, s'il vous plaît. Et on va procéder à la minute d'applaudissement. Et je me ramène que ça prenne du bruit. C'est parti ! Applaudissements. 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 C'est parti ! Applaudissements. C'est parti ! Applaudissements. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio